Le courage qui faute aux rivières, c'est un livre qui est parti d'une tradition spécifique au nord des Balkans, en nord de l'Albanie plus précisément, de femmes qui font le serment de rester vierges, qu'on appelle les vierges jurées, et qui endossent le statut d'homme au sein de leur communauté, c'est-à-dire qu'elles sont considérées comme des hommes, elles sont habillées comme des hommes, elles ont les droits et les devoirs des hommes au sein de leur communauté. Et à partir de là, j'ai construit une fable initiatique autour de la question de l'identité, du genre, qui devient un conte universel, une histoire d'amour. La thématique du genre a toujours été dans mes préoccupations, pas tant comme une question théorique que comme une clé d'entrée vers la réflexion sur la construction de soi, sur l'identité, sur comment on fait à partir de nos données de départ culturelles et biologiques pour devenir soi-même. Et donc, à partir de là, la question de savoir si on est un homme ou une femme, évidemment, entre en jeu très fort dans ces considérations-là. Il se trouve que c'est vraiment la tradition qui m'a interpellée, que j'ai découverte dans une exposition sur le genre. J'ai vu quelque chose dans le regard de ces femmes considérées comme des hommes, dans ce choix qu'elles font. Alors, parfois, c'est un choix qui est forcé, puisqu'on leur impose de devenir des hommes par manque d'héritiers mâles, par exemple. Mais il y a quand même une dimension d'émancipation là-dedans qui est très étonnante. Et pour moi, faire un détour par cette culture qui n'est finalement pas si lointaine, l'Albanie, c'est pas... Mais ça me permettait de poser les questions de la domination masculine des rapports hommes-femmes de manière très différente de la façon dont on se les pose ici. Et donc, c'était un détour anthropologique par une autre culture pour mieux comprendre, finalement, comment nous, on se situe par rapport à ça. Au départ, vraiment, par Internet, par des lectures, il y a quelques articles qui existent. Il y a un essai qui existe sur la question. Et puis, j'ai attendu d'avoir écrit le livre dans sa première version avant d'aller là-bas, avant d'aller sur place. Je suis allée finalement découvrir un petit peu, vérifier finalement mes intuitions après avoir écrit. Le titre est une manière pour moi de dire tout ce courage qu'il faut à la rivière pour atteindre la mer en passant par les montagnes et tout ce qu'il lui faut de force et d'obstination pour finalement atteindre son but. Contourner des montagnes, creuser, se transformer en ruisseau ou en lac. Avec toutes les stratégies d'adaptation qui sont celles de l'eau. Donc, c'est la métaphore, évidemment, de la vie, de la liberté. Comment on joue avec la vie pour arriver à devenir soi, finalement. L'expérience du premier roman, c'est vraiment une sorte de vertige. C'est assez magique. Voilà, ça y est, on y est. J'ai la chance d'avoir un éditeur important qui me soutient beaucoup. Et je crois que ça répond à une décision qu'on prend à un moment de devenir vraiment écrivain. Voilà, qui se prend parfois très jeune, parfois moins dans mon cas. J'avais écrit auparavant, mais là, je crois que vraiment, il a fallu que je prenne ces décisions et que j'ai ce courage, justement, de devenir écrivain. Et je compte bien ne pas m'arrêter là.